de tous les habitants du jardin adèle la sauterelle était disait-on celle qui avait le moins de cervelle fort heureusement si parfois elle faisait les choses à l'envers personne ne lui en voulait vraiment car adèle avait bon cœur et elle était toujours prête à rendre service mais un jour alors qu'adèle sautait dans les airs comme à son habitude elle rencontra léon qui tenait dans chacune de ses mains une lettre tu tombais pique s'écria le bourdon c'est justement toi que je cherchais pour porter une lettre à la reine des abeilles et une autre à Mireille allez saute 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 elle et ne traîne pas en route adèle fut tellement transportée à l'idée d'être utile qu'elle sauta de joie avant de disparaître dans les airs mais à peine avait-elle parcouru la moitié du chemin qu'elle voulut savoir ce que léon avait écrit à l'abri des regards elle ouvrit délicatement les lettres et les lut en vitesse mais de peur d'être surprise les remis en toute hâte chacune dans leur enveloppe or elle se trompa le mot pour la reine était désormais adressé à Mireille et celui pour Mireille à la reine elle arriva devant la maison de Mireille et glissa sous sa porte la lettre qui portait son adresse ensuite elle prit la direction de la ruche où vivait la reine des abeilles c'était une antique demeure en cire qui ne se visitait pas facilement qui va là ? crièrent les gardes en croisant leur halbarde tranchante c'est une lettre pour la reine dit timidement Adèle en agitant la main une lettre pour la reine répétaient les gardes une abeille s'en empara pour la remettre à une autre qui la remit à une suivante et la lettre arriva ainsi jusqu'aux appartements royaux quand la reine ouvrit son courrier elle devint rouge toute cramoisie de colère et se mit à crier aussi fort qu'une abeille puisse le faire il faut dire que ce qu'elle venait de lire n'était pas tendre gros insectes à rayures bourdonneuses sans coeur si je te reprends à voler le pollen de mes fleurs je t'arrache les ailes signé Léon pendant ce temps Mireille trouvait sur le pas de sa porte le mot de Léon ma parole ce bourdon est tombé sur la tête écoutez un peu les amis ma petite reine adorée tu fais du miel si parfumé que les roses sont sans voix et mon coeur bat pour toi tous de ricaner bêtement il est amoureux il est amoureux comme vous pouvez l'imaginer la reine des abeilles dont la colère était toujours aussi grande ordonna à ses soldats d'attraper ce vilain bourdon au secours à l'aide s'écria le pauvre Léon en se débattant alors Adèle comprit quelle stupide sauterelle elle avait été et elle courut chez Mireille qui était la seule à pouvoir sortir Léon de ce mauvais pas ma foi dit Mireille je ne vois qu'une seule chose à faire rendre à la reine ce qui appartient à la reine seulement n'oublie pas de me rapporter ma lettre c'est promis dit la sauterelle avant de disparaître courageusement Adèle retourna chez la reine des abeilles pour lui remettre la bonne lettre et lui expliquer son erreur à la lecture de ces mots doux la colère de la reine se dissipa peu à peu et Léon retrouva de nouveau grâce à ses yeux quant à l'autre lettre ou tout du moins ce qu'il en restait Adèle préféra la garder ne pas la donner à Mireille de peur que cela fasse encore des histoires je crois que pour une fois elle faisait bien de ne pas le faire si cette histoire t'a plu n'hésite pas à t'abonner à nous mettre un petit pouce en l'air pour nous encourager à très vite sur la chaîne les histoires de maman et tu peux toujours nous rejoindre sur tiktok ou instagram